Voilà comment j'ai dessiné R2-D2 dans les guerres de Lucas. R2-D2 c'est une grosse poubelle sur roulette. On peut faire rapidement, c'est de placer le cylindre principal. Ensuite on a le dos, mais très important. C'est assez délicat pour avoir une belle courbe. Généralement ce que j'aime bien c'est placer tout de suite aussi une de ses jambes. Comme ça, donc on a la partie supérieure avec l'axe de fixation. Ensuite on a un élément ici sur la partie inférieure de la jambe. Comme une espèce de cube avec une espèce de tuyau. Ne me demandez pas à quoi ça sert. On va dire que ça fait un truc à peu près comme ça. Avec un troisième pied qui est lui un peu plus fin que les autres. Plus étroit sur la partie supérieure. En gros c'est à peu près la même idée. Et là on rentre dans le vif du sujet. Tout le petit bordel qui est au milieu. Et ça c'est vraiment je dirais, c'est comme apprendre une poésie par cœur. C'est de la poésie graphique on peut dire ça comme ça. Et il faut retenir à peu près tous les éléments. Sur la partie supérieure on a le dôme, donc la tête en l'occurrence. Donc on a ce premier petit projecteur en fait. Qui l'aide justement à projeter ses hologrammes. Ensuite on a un rectangle qui est bleu avec son œil au centre. Et enfin on a cet espèce de grand œil. Alors il faut maîtriser couramment le droïde pour pouvoir comprendre ce qu'il dit. Mais là en gros il dit bienvenue sur France Inter. Merci. 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 Merci.